La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonsoir et bienvenue à notre séance de prière. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans notre Lectio Divina en famille de ce sixième dimanche du temps ordinaire, dimanche 11 février 2018. Depuis la première apparition de Marie à Bernadette à Lourdes il y a 160 ans, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, est devenue depuis 1992 journée mondiale des malades, instituée par le pape Jean-Paul II. Puis Marie qui est présente à Lourdes dans ce jour, venir rejoindre ici, à domicile, à l'hôpital, partout où elle se trouve, toutes les personnes malades, handicapées, diminuées ou comme nous tous, dans nos fragilités temporaires ou chroniques. Nous allons une fois de plus, dans cette Lectio Divina, nous promener dans les jardins des Écritures pour chercher Dieu, découvrir son visage, écouter sa voix et entrer en dialogue avec lui. La Lectio Divina traduit bien ses désirs car il s'agit de prendre le temps d'une rencontre avec la parole de Dieu pour les connaître de mieux en mieux et particulièrement à la lumière de la Bible. Nous vous prions de prendre vos dispositions pour vous mettre dans de meilleures conditions d'écoute et d'apprêter vos Bibles. Le texte biblique qui va orienter notre Lectio Divina est l'Évangile du dimanche 11 février, l'Évangile de Saint-Marc, au premier chapitre, du 40e au 45e verset. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio le couple Chimina avec M. Augustin et Mme Higuette, M. Kabongo Guillaume qui a laissé son épouse et M. Sabin Moulunda également qui est celle de l'Institut Sainte Famille de la famille Paulinienne. A la réalisation, nous avons la sœur Rita Almiti, fille de Saint-Paul, à la technique Olivier Nguessi et au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice Paulinienne des filles de Saint-Paul. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divina en famille. Nous commençons notre Lectio Divina par une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus Maître, voie vérité et vie et pitié de nous. Invoquons à présent l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous aider à nous plonger dans la parole afin de la laisser résonner en soi et de l'écouter résonner en d'autres. Souffle les vents, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Souffle les vents, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Bien, les textes bibliques, retenus pour cette Lectio Divina, comme nous l'avons annoncé, est l'Évangile de Saint Marc au premier chapitre du 40e au 45e, l'Évangile de la guérison d'un lépreux. Dans l'Ancien Testament, les lépreux vivaient dans une exclusion à la fois sociale et religieuse. Aujourd'hui encore, les lépreux vivent toujours dans l'isolement et font partie des exclus. Mais dans l'Esprit de l'Évangile, un lépreux, c'est l'homme qui se sait pécheur. Et la rencontre de Jésus et les lépreux se fait en silence, dans un échange de regards, qui d'ailleurs est une première forme de prière. De cet échange, le lépreux comprend qu'il n'est pas rejeté, qu'il peut avoir confiance. Alors il adopte une attitude d'humilité et de supplication, car il est sûr de la miséricorde et de la toute puissance du Seigneur. Cette certitude est une grâce puisée dans le regard de Jésus et il la manifeste par son témoignage de foi. Si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus étend sa main pour lui donner le pardon et le touche pour purifier son corps. Mais l'homme miraculeux n'a pas eu la reconnaissance de respecter les consignes de Jésus et son indiscrétion est devenue un obstacle à l'œuvre de la miséricorde. Poussions-nous savoir reconnaître le passage de Jésus dans nos vies et le rencontrer pour solliciter le secours de sa grâce sans entraver l'œuvre du salut par notre indiscrétion. Après ce petit commentaire sur l'évangile, passons à la première étape de notre Lectio Divina qui est la Lectio qui va nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, nous allons lire pour la première fois les textes bibliques retenus et avec le règlement, écoutons M. Augustin. Évangile de Jésus-Christ, l'ancien Marc Un lépreux vient trouver Jésus Il tombe à ses genoux et le supplie Si tu le veux, tu peux me purifier Pris de pitié devant cet homme Jésus étendit la main Le toucha et lui dit Je le veux, sois purifié A l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère Attention, ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi Ta guérison sera pour les gens un témoignage Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle De sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville Il était obligé d'éviter les lieux habités mais de partout on venait à lui Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Après cette lecture nous avons certainement eu le temps de permettre à ce texte de nous mettre en question Chacun de nous va alors, sans commenter lire les passages qui l'a touchés Pour moi, c'est le verset 41 qui m'a frappé Jésus est pris des compassions Il étend la main et les touche en lui disant, je le veux Sois purifié Oui, papa Guillaume Le passage qui m'a frappé c'est le tout premier verset en sa deuxième partie qui dit Si tu le veux tu peux me purifier Papa Sabin Je constate que c'est presque les mêmes émotions C'est toujours le premier passage On dit, si tu le veux tu peux me purifier Papa Augustin Oui, le passage qui m'a frappé également c'est lorsque il est écrit Un lepre vient trouver Jésus Il tomba à ses genoux et les supplie Si tu le veux tu peux me purifier Pris de pitié devant cet homme Jésus étendit la main le toucha et lui dit Je le veux Sois purifié Après ce partage gardons un moment de silence avec ce fond sonore qui nous propose la technique Nous entrons dans la seconde étape de notre élection divine la méditation étape qui à la fois nous fait découvrir la vérité de celui qui parle et attend notre parole et nous fournit les motifs même de notre réponse Nous invitons pour la seconde fois M. Guillaume à lire le texte Un lepre vient trouver Jésus Il tombe à ses genoux et les supplie Si tu le veux tu peux me purifier Pris de pitié devant cet homme Jésus étendit la main le toucha et lui dit Je le veux Sois purifié A l'instant même sa lèpre le quitta et il fut purifié Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère Attention Ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi Ta guérison sera pour les gens un témoignage Une fois parti cet homme s'est mis à proclamer et répandre la nouvelle de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville Il était obligé d'éviter les liens habités mais de partout on venait à lui A cette étape il y a tout un questionnement qui se passe en nous Que faisons-nous face aux difficultés que nous sommes donnés à vivre ? Nous sentons-nous rejetés par les hommes et même par Dieu Crions-nous vers le Dieu compatissant et miséricordieux Avons-nous la certitude qu'il veut effectivement répondre ? Respectons-nous les désirs de silence de Jésus Nous allons à présent partager les fruits de notre méditation et les différentes résolutions que nous avons prises Pour ce faire chacun de nous va d'abord relire les passages qu'il a marqués et partager ensuite les fruits de sa méditation Maman est guette Jésus est pris des compassions Il est dans la main et les touche en lui disant Je le veux Sois purifié Ce verset me parle de la miséricorde de Dieu Jésus a accepté de purifier cet homme En le touchant simplement il est purifié Ce verset m'apprend que Jésus aime tout le monde sans condition Il ne regarde pas nos péchés Il est médecin par excellence C'est lui qui a les derniers mots Il m'apprend aussi que Jésus a tout le pouvoir de guérir même les maladies incurable Et moi en tant que chrétienne je dois reconnaître Jésus comme mon premier médecin Merci Oui papa Guillaume Le passage qui m'a frappé c'est le tout premier verset en sa deuxième partie qui dit Si tu le veux tu peux me purifier Oui Moi aussi J'ai dit tout de suite là à Jésus Maître Voix Vérité et Vie Si tu le veux tu peux me purifier dans mon incapacité à pouvoir éduquer normalement mes enfants en suivant les normes et les prescrits que tu me donnes dans ta parole A mon inversion des valeurs Tout tout ce qui est sacré tout ce qui est valet à des fois je suis appelé à faire le contraire à entrer dans le monde de la corruption dans le monde du gain facile dans le monde du détournement Si tu le veux tu peux me purifier dans ma société où il y a le chômage le manque d'emploi le sous-emploi ou l'emploi impayé ou sous-payé si tu le tu le peux tu peux me guérir et me purifier en me donnant la force de ne pas avoir peur de ne pas avoir honte pour témoigner des merveilles que tu réalises dans ma vie avec les moyens précaires avec des moyens limités j'arrive par l'aide par ta grâce à fructifier ce que tu me donnes pour que je puisse relier les débuts du moi oui Seigneur si tu le peux tu peux m'épifier me guérir dans mon incapacité de pouvoir travailler dans ma paresse oui je crois que je suis guéri je peux être à guéri oui toi Jésus maître voie vérité et vie je me soumets à toi j'ai soumets mes problèmes je souhaite être collaborateur à ma guérison c'est ainsi comme le lupré je suis appelé à faire le premier pas à faire le pas vers vous à me tombant à tes pieds en vous suppliant d'où ce passage est l'appel à la prière profonde à la prière avec persévérance à vivre ma foi car en Jésus Christ il y a toujours une réponse il y a toujours une solution rien n'est impossible à notre Dieu tout se fait selon son vouloir et selon sa volonté lui seul sait ce qui est utile et nécessaire pour moi et moi je me dis je ne me lacera pas à prier papa le passage qui m'a marqué il dit un lupré vient trouver Jésus il tombe à ses genoux et il ne sait plus si tu le veux tu peux me périfier et Jésus prit de pitié devant cet homme l'attend des mains et les toucha et lui dit je le vais sois périfié je sais je demande à mon Dieu de tout ce qui se passe dans ma vie je sais bien que nous sommes comme des léprés si nous avons des difficultés nous passons dans des difficultés nous faisons des choses en dehors de la parole de Dieu je fais des choses qui n'est pas vraiment dignes à son nom je suis moi-même condamné et je suis conscient que je fais le mal devant mon Dieu je demande pardon y compris je demande pitié que notre Dieu qui a créé le ciel et la terre notre Dieu des œuvres puisse tout le temps me consoler puisse tout le temps me diriger sur sa voix sur sa parole afin que je puisse le suivre chaque jour chaque nuit et à chaque instant c'est pour cela je sais bien que sans Dieu je serais comme lépré sans soin sans Dieu je serais comme quelqu'un rejeté je le sais bien que le lépré était un homme rejeté dans l'ancien temps avant même l'arrivée de Jésus mais l'arrivée de Jésus et la parole m'a donné la force de ne plus être comme le lépré rejeté je demande à mon Dieu de ne plus m'abandonner qu'il pèse toujours sur moi et un jour je serai guéri merci papa Augustin un lépreux vient trouver Jésus il tombe à ses genoux et les supplie si tu le veux tu peux me purifier pris de pitié devant cet homme Jésus étendit la main le toucha et lui dit je le veux sois purifié l'extrait de cet évangile m'interpelle au sujet de mon attitude envers le Christ maître il m'invite à reconnaître mes faiblesses mes insuffisances je me sens interpellé à reconnaître la grandeur de Dieu qui seul est capable de m'échanger de changer ma vie et même celle de ma famille et des personnes qui me sont chères le Christ m'invite à être compatissant en tant que père de famille en tant qu'époux en tant que frère à être attentif et sensible aux difficultés de mon entourage de mon prochain le Christ m'invite à travailler pour le bien de mon prochain pour la réussite de l'autre pour l'élévation de ma communauté pour l'élévation de mon pays il m'invite enfin à proclamer la grandeur de Dieu en tout temps et en toutes circonstances merci après ce partage émouvant nous allons de nouveau garder un moment de silence et demandons à la technique de nous balancer une douce musique nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina le Ratio ce qui a été reçu et médité va servir maintenant à des points de départ à la prière des réponses nous invitons Mama Higuette à lire pour la treizième fois les textes que nous avons retenus un lépreux vient trouver Jésus il tombe à ses genoux et le supplie si tu le veux tu peux me purifier pris des pétiers devant cet homme Jésus étendit la main le toucha et lui dit je le veux sois purifié à l'instant même sa lèpre le quitta et il fut purifié aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère attention ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi ta guérison sera pour les gens un témoignage une fois parti cet homme s'est mis à proclamer et répandre la nouvelle de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville il était obligé d'éviter les lieux habités mais de partout on venait à lui dans une petite prière inspirée ouvrons nos lèvres à la louange et nos oreilles au témoignage de la foi chacun de nous va de nouveau lire les passages qu'il a touchés et formuler sa prière en réponse à la parole le passage qui m'a frappé c'est le tout premier verset en sa deuxième partie qui dit si tu le veux tu peux me purifier Seigneur Jésus Christ toi mon maître aide moi à évrer dans ma vie pour l'avènement d'un monde plus beau aide moi à avoir plus d'attention aux droits des exclus à avoir plus d'attention aux laissés pour compte ainsi donne moi le coeur pour compatir aux souffrances aux malheurs de mes semblables Amen Père Auguste Un lépreux vient trouver Jésus il tombe à ses genoux et les supplie si tu le veux tu peux me purifier pris de pitié devant cet homme Jésus étendit la main le toucha et lui dit je le veux sois purifié Père je te rends grâce pour ta compassion envers ma personne pécheresse je te dis merci pour le salut que tu m'apportes par la croix béni sois-tu Seigneur parce que tu me purifies de mes fautes tu fais de moi une créature nouvelle une créature compatissante par le Christ notre Seigneur Amen Amen Am I good Jésus est pris des compassions il étend la main et les touche en lui disant je le veux sois purifié Tendre Père je te dis merci parce que tu es toujours là présent à chaque fois que j'ai besoin de toi apprends-moi à ne pas résister chaque fois que j'ai un problème je me confie en toi tu es le seul Dieu de ma vie aujourd'hui encore tu nous montres comment tu es miséricordieux je t'offre toutes les personnes malades dans ma famille et dans l'église et surtout ceux qui croient en ta miséricorde Amen Papa Sabin il tombe à ses genoux et le supplie si tu le veux tu peux me purifier pris de pitié devant cet homme Jésus a tendu la main et le toucha et lui dit je le veux sois purifié ce soir Seigneur mon Dieu je confie ma vie tant que père de famille je confie toutes mes activités et je confie la RDC Père tout puissant je passe comme un lépré mon temps est tellement délicat Père très saint par ton esprit saint et par ton fils Jésus-Christ afin de me permettre de bien suivre ton chemin Amen Gardons encore une fois un moment de silence avec ce fond sonore que nous propose la technique avant de passer à la dernière étape de notre lecture divine nous passons à l'étape de la contemplation qui est l'acte d'adhésion à Dieu par la foi à son amour la contemplation devient ainsi espérance à la miséricorde de Dieu c'est aussi le repos en Dieu ce repos qui est une transformation intérieure pour chacun de nous chers auditeurs nous voici à la fin de notre lecture divine nous terminons avec la certitude que Jésus écoute notre cri si tu le veux tu peux me guérir et que chaque jour il nous est possible de le lui redire car il veut effectivement répondre à notre appel gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles des siècles Amen nous vous disons encore une fois merci pour votre ferveur et nous remercions les familles Chimina Kabongo et Moulunda qui nous ont permis de réaliser cette lecture divine merci à l'équipe technique au revoir et à la prochaine même jour et même heure c'était au micro pour vous servir Marie-Madeleine et vos locaux coopératrices poliniennes des filles de Saint-Paul au revoir Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina une émission pour méditer prier et vivre la parole de Dieu au quotidien Libre et sans danger Jésus marcherait Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira La fleur s'effraiera Mais la parole dit que jamais ne passera Clique de vie au revoir ... ... ... Sous-titrage ST' 501